Ce mât de 120 mètres de haut n'est pas un pylône électrique, mais bel et bien la station atmosphérique de l'Andra, installée depuis 2011 sur les hauteurs du village d'Oudelincourt. Une position pas choisie au hasard, puisqu'elle est située à 10 km du futur projet Cigeo. Ça permettra de montrer ou de démontrer que le projet Cigeo n'aura certainement ou peut-être pas d'impact sur l'atmosphère. Le but, c'est vraiment de faire un état initial avant le départ du projet Cigeo s'il démarre et de voir s'il y a un impact sur les différents domaines qu'on va analyser ici, c'est-à-dire la radiologie, la pollution particulière, les gaz à effet de serre. Pour observer tous ces paramètres, plusieurs outils scientifiques sont utilisés. On va échantillonner l'air aux trois niveaux, 10 mètres, 50 mètres, 120 mètres, pour l'acheminer dans la salle, on va le traiter, on va le filtrer, on va retirer l'humidité présente dans l'air et après on va l'analyser. Cette station atmosphérique est un des équipements de l'Observatoire pérenne de l'environnement de l'Andra. Ce dernier collabore avec des partenaires qui collectent et traitent les données recueillies, comme l'IRSN pour la radioactivité. L'idée c'est d'être capable à la fois de regarder quand il y a des déviations par rapport à cet état normal ou habituel de l'atmosphère et d'être capable de savoir d'où ces déviations proviennent. Et donc pour ça on met en place à la fois de l'acquisition de données, mais aussi des équipes de chercheurs qui vont venir interpréter, regarder ces données pour nous aider à être capable de discriminer entre les différentes sources qui peuvent venir changer la qualité de l'atmosphère. Ces données seront par la suite conservées pendant au moins 100 ans dans le but de définir l'état initial de l'environnement avant la réalisation du projet CIGEO.